salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire donc nous avons déjà vu l'évaluation et le soutien et la synthèse dans la page 43 de l'unité didactique numéro 2 donc aujourd'hui on va voir la page 40 donc on passe à la page 40 donc la page 44 nous avons quelques exercices on va commencer par l'exercice numéro 8 calcul les opérations suivantes simplifie quand c'est possible et n'est pas des opérations d'adresse simplifié c'est à dire à l'émotion donc on va commencer par la première opération donc il y a lorsqu'on lorsqu'on fait des calculs concernant la son ou bien la différence qu'on trouve le dénominateur c'est qu'on a le même dénominateur donc on voit le dénominateur bien sûr il y a qu'on trouve que le 18 est un multiple de 9 ce qui fait qu'il y a le multiple donc il y a un donc on va prendre 18 comme comme dénominateur parce qu'il y a plus il y a 36 et il y a 36 et il y a 62 donc on va choisir le plus petit le plus petit multiple commun donc le plus petit multiple commun donc on a multiplié par 2 donc on va multiplier 4 par 2 ça donne 8 donc on a la différence on va faire la différence entre les numérateurs donc on a le premier numérateur donc c'est 8 8 moins 5 est égal à ou bien on va dire 8 8 moins 5 ça donne 3 sur 18 est-ce qu'il y a une simplification oui il y a une simplification donc elle n'est pas divisible par 2 voilà qui n'est pas divisible par 2 donc ce qui fait on peut pas simplifier par 2 donc on va simplifier par 3 les n'est pas divisible par 3 et des cadaliques divisible par 3 donc si on divise 3 par 3 ça donne 1 on divise 18 par 3 ça donne 6 donc voilà donc c'est le résultat final il y a l'opération pour la deuxième opération donc la deuxième opération donc on a lorsqu'il y a 1 les écritures fractionnaires c'est la même chose que 1 sur 1 donc on a quand on a 1 les exercices c'est 1 sur 1 donc d'abord on dit on a 1 ou on dit on a 4 donc on a 1 le dénominateur le dénominateur donc on a on dit donc qu'est ce que je vais faire donc on dit 7 sur 4 moins entre parenthèses on dit on a le le numérateur que je vais le dénominateur que je vais choisir c'est 4 donc on dit on a 4 plus on a 4 1 sur 4 donc on a 4 donc on a 4 plus 1 sur 4 donc on a 4 plus 1 sur 4 donc on a 4 et on a 5 sur 4 Moi, je mets 1 plus 4, c'est 5 sur 4. Si je fais la différence entre 7 et 5, c'est 2 sur 4. Il y a une simplification par 2, donc c'est 1,5. Donc il y a une nœudie nœudie. C'est le résultat final. Il y a la multiplication. Pour la multiplication, qu'est-ce que je fais ? Je multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Donc je vais faire 5, je vais faire 10, et je vais faire 7 fois 6, je vais faire 42. Maintenant, j'ai une simplification. Il y a la simplification. Il y a des chiffres pairs. Donc, les chiffres sont pairs. On va diviser ici par 2, ici par 2. Je vais faire 5, et je vais faire 21. Et là, je vais faire la simplification. La même chose, je vais multiplier les numérateurs entre eux. Donc, 5 fois 2 est égal à 10. Et là, 4 fois 15 est égal à 60. Donc, je vais multiplier. Je connais où le diviseur, comment on dit, c'est où est 10. Donc, on va diviser 10 par 10, c'est 1. On va diviser 60 par 10, c'est 6. Et voilà, donc, c'est la simplification. Il y a la simplification. Il y a la simplification. Il y a la simplification. Deux fois 3 est égal à 6. Il y a une simplification par 2. Donc, il y a la simplification par 2. Donc, il y a 2. Il y a 2 sur 3. Là, l'opération suivante. Il y a une division. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la convertir. Il y a la changement en multiplication. Donc, il y a une multiplication. Il y a 10 sur 7. C'est un équilibre. Donc, il y a 5 fois 10, c'est 50. Et 6 fois 7 est égal à 42. Donc, je vais simplifier par 2. Donc, 50, il y a simplifié par 2. Il y a 25. Au 42, il y a simplifié. Il y a 21. Est-ce qu'il y a une autre simplification ? Non. Donc, je m'arrête à ce stade-là. On passe à l'opération suivante. Donc, il y a 1,4. Il y a 1,4. Il y a 1,4. Il y a une décriture fractionnelle. 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 Il y a un décriture fractionnelle. C'est un nombre décimal avec un nombre fractionnel. Donc, il y a 14 sur 10. Plus 5 sur 6. Et qui est un nombre décrit. Un simple, un pulApple. Un plus petit. Un pulApple. Plus 5 sur 35. Un палé. Un pulApple. 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 je vais multiplier par 5 je vais multiplier par 5 donc on va faire la somme entre les numérateurs 67 sur 30 ce n'est pas simplificable ce n'est pas possible il y a la même chose c'est l'opération 2,1 plus 1,5 plus 1,3 donc 2,1 c'est un nombre fractionnel 21 sur 10 plus 1,5 c'est pas grave une fois c'est le dénominateur le dénominateur commun le dénominateur commun 3 même une fois le dénominateur commun il y a la même chose 3 il n'est pas Dad ici on l'a entre 3 on l'a 33 maintenant on l'a 30 on l'a 15 on l'a 35 on l'a 10 et on l'a fait en l'a 100 donc maintenant on l'a 70 donc on l'a 36 sur 30 plus 15 sur 30 plus 10 sur 30 donc à cette année les unités 1, 2, donc 88 sur 30 donc je vais simplifier par 2, à cette année 44 sur 15 44 sur 15 donc je vais vérifier 5 plus 3 est égal à 8 1, 2, 8, voilà là-bas on passe à l'opération suivante l'opération suivante, on a juste les nombres fractionnaires donc la multiplication, je vais multiplier les numérateurs donc 3 fois 8 ça donne 24, 2 fois 5 est égal à 10 je vais simplifier par 2, à cette année 12 sur 5 on a la multiplication 3 fois 10 c'est égal à 30 5 fois 9 est égal à 45 donc là on ne peut pas simplifier par 2 on peut simplifier par 15 il y a 30 il y a 30 sur 15 il va dire 2 il y a 45 sur 15 il va dire 3 on a la division donc on va changer la multiplication donc c'est une multiplication 7 sur 2 donc 2 fois 7 est égal à 14 3 fois 2 est égal à 6 Je vais simplifier par 2, je vais te donner 7, et je vais te donner 3. Et là, c'est le nombre que nous avons ici dans le dénominateur. Donc, je vais te donner un 4ème. 8 x 1 est égal à 8, 4 x 9 est égal à 36. Je vais te simplifier par 2, ou par 4. Si on a 4, 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 on a 9. Voilà. Donc, c'est le exercice numéro 1. Donc, on passe à l'exercice numéro 8. C'est le nom 8. Complete avec la fraction qui convient. Donc, on va nous faire la fraction qui va se terminer. Donc, on va mettre le dénominateur 4. Donc, on va mettre le carton. Je vais te faire la fraction pour le dénominateur. Donc, 5. Et là, on va mettre le 1 sur 1. Et ce 1 sur 1, c'est la même chose que 3 sur 3. Donc, on va mettre le 1 sur 3. 3 plus 2 est égal à 5. Donc, 5 sur 3. C'est le 100. Et là, on va mettre le nom 8. On va mettre le nom 8. On va mettre le nom 8. On va mettre le 6 sur 2. C'est 4. Et là, on va mettre le 5 sur 9. Donc, on va mettre le 6 sur 9. 6 moins 5 est égal à 1. On va mettre le 2 sur 9. On va mettre le 5 sur 9. On va mettre le 4 sur 10. Donc il n'y a pas d'amélioration Donc il y a la multiplication C'est le nombre qui va multiplier fractionairement Donc il y a 2 2 fois 2 égale 4 et 3 Donc il y a 2 5 fois 2 égale 10 Et là, il y a 7 Il y a 1 Il y a 1 Il y a 7 Il y a 3 Il y a 2 fois 7 égale 14 1 fois 3 égale 3 Il y a 3 Ici c'est la division mansion Asi c'est la multiplication discordant 倒 13 inclia 9 Alors il y a 3 2 sur 3 x donc on va donner 10 sur 9 donc on va donner 5 et on va donner 3 mais on va mettre ici le cas parce qu'il y a une division donc 3 sur 5 la même chose ici on a 3 divisé par 3 donc on a 3 4e multiplié par un nombre fractionnel et on va donner un 4e donc on va donner un 4e donc on va donner 3 on va donner un 4e donc on va mettre 3 donc on va donner un 4e donc donc on va donner un donc on va donner un 3 sur un donc on passe à l'exercice numéro 10 le tiers c'est un troisième un sur trois et le quart c'est un sur quatre assons frère Zayd et garde le reste pour elle trouve la part de Romaysa en fraction c'est un exercice très important donc ici dans la fraction nous avons tous nous avons un seul un seul un chocolat un quart un tiers donc nous avons tous un pour la hîte un et un 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 Alors je vais essayer d'utiliser cette graisseur. Donc je vais en utiliser cette graisseur électrique. Ensuite c'est tout de suite. Et ensuite je vais en utiliser cette graisseur et l'encar. Cette partie est en train de faire un quart. Donc, comment est-ce que ça va dire ? C'est ce qui va dire. C'est ce qui va dire. Bien sûr, c'est une forme de fraction. Nous allons prendre cette partie comme 1. Nous allons prendre cette partie comme 1. Nous allons prendre cette partie comme 1 et nous allons prendre cette partie. 1 quart plus 1 tiers. 1 quart plus 1 tiers. Donc, c'est la méthode. 1 qui est comme le chocolat. Pardon. C'est 48. Nous allons parler de fraction. 1. 1 quart plus 1 tiers. Nous allons prendre cette partie entre 1 et 1 tiers. Nous allons prendre cette partie entre 1 et 1 tiers. Nous allons prendre cette partie pour 12. Nous allons prendre cette partie avec la partie. Nous allons prendre cette partie. Si vousномnez les messages avec la partie entre 12, nous allons prendre cette partie entre 3. Nous allons�뽑ons le 4 dans les bits. 5 Then 1ième. 4 plus 3 et à fait. 6mo Marines. On va mettre en 4 pour qu'on va mettre en 4 On va mettre en 4 On va mettre en 4 plus 3 qui est égal à 7 sur 12 On va dire qu'on a la soustraction entre 1 et 7 deuxième On va mettre en 2 sur 12 On va mettre en 2 sur 12 moins 7 sur 12 12 moins 7 est égal à 7 5 sur 12 Donc c'est la fraction qui va mettre en 4 On trouve la part de 4 Pour qu'on appelle la part de 4 On va mettre en 5 deuxième On va multiplier par 48 On va acheter le résultat On va mettre en 4 On va mettre en 5 x 48 sur 12 On va simplifier par 2 pour faciliter la tâche Donc la somme de chocolat c'est 20 Omar a eu de bons résultats à l'école Son père lui a offert une somme de 420 dirhams Omar a dépensé les 4 septièmes de cette somme Combien a-t-il dépensé ? Combien il lui reste ? Donc là j'adresse la somme de la somme L'acheter des 4ème verset de la somme L'acheter des 4ème verset de cette somme On va mettre en 4 ou sur 7 4 sur 7 Et la somme de 4 sur 7 Et la somme de 4 sur cette somme La somme de 440 Donc là on va 420 On va mettre en 420 Quant à 7, nous un animateur de plus de 420 plus de 6 ? Nous avonsitude 4 mycket à 8 Un investissement de 420, quelque chose à soit 420 0 moins 0. 2 moins 4 plus 7 4 moins 3 est égal à donc on fait 180 dirhams donc on calcule le côté LR d'un carré qui a le même périmètre d'un rectangle de 130 cm de longue et 70 cm de large donc là on calcule lR d'un carré à le périmètre d'un rectangle d'accord donc il y a il y a un carré c'est le carré c'est le rectangle le rectangle il y a 130 cm de longueur 60 cm de longueur il y a un carré c'est le carré c'est le carré c'est le rectangle c'est le rectangle c'est le même périmètre c'est le rectangle c'est le rectangle c'est le rectangle tu veux n' olduğunu c'est du c'est le carré c'est pas c'est le carré c'est le carré c'est le carré c'est le carré c'est type de carré carré donc le périmètre du carré, ce n'est-ce qu'on va dire ? il y a 130 quand il y a la largeur quand on multiplie par deux il y a 200, 200 fois 2, 400 cm donc ce n'est-ce qu'on va ? c'est le périmètre entre le carré le rectangle ou le carré ? maintenant, ce que je vais chercher le côté du carré le côté du carré le côté n'est-ce qu'on ne veut pas faire d'accord, c'est une évaluation je vais te parler de l'adad de l'exercice un instant, il y a une surface donc le côté du carré, ce qu'on va faire ? 400 divisé par 4 parce que le carré a une largeur donc on va diviser par 4 pour trouver le côté donc le côté est égal à 100 d'abord, on va calculer l'air 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 du carré donc l'air du carré est égal à quoi ? donc l'air du carré et l'air du carré voilà c'est la fin de la science concernant l'évaluation, la synthèse le soutien dit elle l'unité didactique numéro 2 la réussite des mathématiques de la sixième année d'enseignement en prime en prime l'air du carré l'air du carré